Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sarkozy il a dit à l'UMP on n'a jamais parlé de race et on n'en parlera pas aux républicains c'est Sarkozy du futur qui a dit ça oui Sarkozy du futur ah oui parce que j'ai développé une théorie vu qu'il change d'avis tous les 15 jours je me suis dit en fait ça se trouve on s'est fait niquer il y en a deux c'est comme dans Dragon Ball Z c'est pas le même mec qui parle à chaque fois il y a Trunk par exemple du passé le petit et puis il y a celui du futur qui est le petit aussi pour Sarkozy ça marche pas mais quoi qu'il arrive à mon avis c'est ça l'explication le mot race a été écrit dans le préambule de 1946 ici on comprend que ce mot a été écrit avec le sang le sang des français libres le sang des résistants le sang des fusillés le sang des déportés des camps d'extermination avec leur sang on a écrit le mot race dans le préambule de 1946 pour que nul n'oublie jamais les millions de victimes de la plus grande entreprise raciste que le monde ait connu je ne laisserai pas effacer ce mot d'un document qui est un document sacré dans l'histoire de France oh mais faut faire gaffe avec tes conneries Nico à force de te dédoubler comme ça tu vas nous faire des failles spatio-temporelles en plus quand il essaie de se justifier on ne sait plus lequel c'est qu'il parle on ne comprend même plus ce qu'il dit Sarkozy ça devient dingue je voudrais leur dire qu'on a reçu le pied au derrière mais que ce n'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur c'est sa femme qui a écrit les textes mais que ce n'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur le portier de la voiture que le coup de pied au derrière du coup de la voiture attend il y a un truc Kamoulox non c'est pas ça il ne faut plus que vous parliez avec des gens d'ailleurs dans le genre qui fera bien de fermer son claque-merde aussi il y a Benjamin Netanyahou oui Benjamin Netanyahou Bibi pour les Antilles et là Bibi il nous a balancé une bombe dis donc oulala non pas sur les palestiniens non non dans une conférence il a dit qu'en fait à la base Hitler il ne voulait pas tuer les juifs oui en fait à la base c'était les arabes qui lui ont suggéré l'idée qu'est-ce que tu es en train de nous expliquer là Bibi qu'à la base Hitler c'est pas un sale con c'est un mec bien qu'en fait c'est juste un type qui a le coeur sur la main qui veut rendre service à ses potes arabes c'est ça que tu es en train de nous dire oh c'est du négationnisme ça c'est un deux doigts de l'antisémitisme je suis désolé c'est quoi la prochaine étape tu vas nous dire que les juifs contrôlent toutes les banques du monde mais pour pas qu'on se fasse baiser par les Qataris c'est pour nous protéger c'est pour notre bien c'est oh c'est quoi l'extinction des dinosaures c'est de la faute à Daesh c'est le réchauffement climatique c'est les palestiniens avec leur bombe à la con non mais attends ça va et puis en plus tu peux pas nous changer les programmes d'histoire comme ça 15 jours après la rentrée t'es fou ou quoi tu peux modifier la timeline c'est pas le moment Fernand Nathan il a déjà déposé le coup de tampon là c'est fini tu peux plus revenir en arrière pour cette année en plus je suis désolé c'est pas le moment de modifier les programmes ils ont du pain sur la planche les gosses en ce moment oui c'est avec la réforme de Najat Vallaud-Belkacem oui Najat Vallaud-Belkacem à partir de cette année elle veut que tous les gosses ils apprennent le codage informatique à l'école c'est ouais ouais mais par contre ils n'embauchent personne pour le faire c'est les profs ils ont 15 jours pour apprendre le C++ bon c'est concept oui bah très bien maintenant vous enseignez le Pascal non pas le philosophe non non le langage informatique démerdez-vous bah non mais là franchement je comprends plus hein entre Bibi qui devient négationniste Sarkozy qui change d'avis comme ça tous les 15 jours le monde se barre complètement en couille tout le monde retourne sa veste d'ailleurs en parlant de veste il y en a d'autres qui ont des problèmes de tricot en ce moment c'est les patrons d'Air France oh là là ils se sont fait arracher des chemises par des salariés la direction d'Air France venait justement de confirmer la suppression de 2900 postes sur deux ans et puis les choses se sont un peu envenimées les manifestants ont pris à partie plusieurs dirigeants d'Air France dont le DRH Xavier Brossetta ils ont demandé des explications très en colère les manifestants en sont venus aux mains alors du coup ils n'étaient pas contents les politiques ils ont dit non mais ça va vous vous faites virer du jour au lendemain mais c'est pas pour ça qu'on va commencer à arracher des tricots ça va deux minutes oui non mais oh alors Emmanuel Macron il a dit que les salariés ils étaient stupides enfin stupid exactement parce qu'il parle en anglais maintenant Macron donc il a expliqué que les salariés d'Air France ils étaient stupides les salariés d'Air France sont stupides le mec qui dit ça c'est bien le type qui veut lutter contre le chômage avec les autocars on est d'accord en même temps il a été gentil Macron parce qu'il y a eu pire il y a eu Manuel Valls ah oui il a dit que c'était des salariés voyous il a dit des salariés d'Air France et Manuel Valls il n'aime pas les salariés voyous non par contre les investisseurs criminels ça ça le dérange moins l'Arabie Saoudite est-ce qu'il n'est pas indécent franchement de se réjouir de la signature de contrats commerciaux avec l'Arabie Saoudite un pays qui a exécuté combien 134 personnes depuis le début de l'année qui bombarde avec nos armes peut-être au Yémen des populations civiles des hommes des femmes des enfants qui condamnent à la décapitation un homme de 21 ans opposant au régime franchement indécent de se battre pour notre économie pour nos industries pour nos emplois alors du coup maintenant les syndicalistes ils ne sont pas contents ah bah non 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 ils en ont marre de se faire prendre pour des jambons alors il y a un mec de la CGT il a refusé de serrer la main de François Hollande c'est grave et François Hollande il a dit après il a commenté il a dit qu'il avait bien réagi il a dit bah voyez moi au moins je les traite pas de connards je leur dis pas casse-toi pauvre con ouais c'est en fait la différence entre la gauche et la droite c'est très simple c'est à dire qu'en fait il y a la droite excuse moi ouais t'es viré pauvre con et il y a la gauche excuse moi ouais t'es viré ouais la différence c'est subtil non franchement on vit dans un monde qui se barre en couilles je veux dire t'es patron d'une multinationale tu finis avec ta chemise arrachée la gueule de traviol on dirait que tu reviens du Kosovo par contre tu vas faire la guerre à l'autre bout du monde t'as la mise en pli qui bouge pas et la chemise repassée impeccable franchement je comprends plus de toute façon ils en ont rien à foutre de tes salariés des pauvres de la misère de tout ça ils s'en sont un peu aperçus là par contre c'est à Paris oui c'est Anne Hidalgo elle a dit qu'on pensait plus assez au SDF alors sur tous les quat-selle en fait ils nous ont mis des affiches des photos de SDF des belles photos en fait ils ont viré les SDF des quat-selle pour les remplacer par des photos de SDF ça pue moins c'est au niveau des odeurs ça dérange moins c'est moins crade d'ailleurs en parlant de trucs crades aussi elle paye ta transition dis donc elle est fine celle-là c'est au niveau de la taxe tampon aussi il y a un problème la taxe tampon c'est la taxe sur les serviettes hygiéniques parce qu'en fait elles sont surtaxées en France les serviettes hygiéniques de toute façon ils taxent tout il y a même des taxes sur les godasses de ski donc de toute façon on peut y aller et là ils ont refusé de baisser la taxe sur les tampons hygiéniques en disant que c'était pas des produits de première nécessité c'est Christian Ecker il a dit non les tampons c'est pas de première nécessité le Coca-Cola oui est à 5,5 mais les tampons non c'est pas utile comparé au Coca-Cola bon après c'est vrai Christian Ecker moi je pense que c'est dans la tête que ça se passe je pense qu'il a une frustration avec tout ce qui touche les vagins il a un problème avec les vagins il a pas une vie sexuelle très épanouie j'ai l'impression le gouvernement panique et les français les entreprises trinquent monsieur le député tardi est-ce que j'ai l'air de paniquer ? bah si Christian t'as une tête à paniquer ça je suis désolé contrairement à Mathieu Valbuena aussi j'en profite pour faire un petit détour là-dessus ça y est les problèmes de sex tape de Mathieu Valbuena se sont réglés c'est bon oui parce que Mathieu Valbuena il s'est fait filmer avec des prostitutes il paraît et c'est Djibril Sissé il a dit tiens on va tout balancer sur internet Valbuena il a dit non non c'est pas moi sur la cassette c'est vrai qu'a priori c'est pas lui parce que j'ai vu la cassette et c'est vrai que sur la cassette le mec il simule pas donc a priori c'est pas lui bon après pour en revenir à Christian Ecker je vais quand même être de bonne foi il a justifié son argument de première nécessité avec un exemple ils font bien leur devoir maintenant il a parlé de la mousse à raser il a dit bah oui par exemple la mousse à raser c'est pas un produit de première nécessité pour le gouvernement et bah du coup les tampons non plus non mais c'est con Christian tu passes à côté d'une super bonne idée là parce que si on se place dans une optique socialiste je suis sûr que vous pouvez lutter contre le djihadisme avec la mousse à raser bah oui parce que vu que vous voulez lutter contre le chômage avec les autocars vous voulez lutter contre l'état islamique avec des sites internet vous pouvez lutter contre Daesh en leur envoyant de la mousse à raser c'est jouable vu qu'il y a que l'apparence qui compte pour ce gouvernement je suis sûr que ça peut marcher bon de toute façon sur ce sujet là comme sur un autre quoi qu'on dise de toute façon ça changera rien ils en ont rien à foutre que ce soit pour le chômage ou que ce soit pour les tampons c'est le gouvernement qui fixe les règles les règles les tampons faut vraiment que je retourne sur scène moi ça fait longtemps là d'ailleurs en parlant de scène je voulais vous remercier aussi et conclure cette vidéo par un énorme remerciement à tous ceux qui sont venus au Pas Content Comedy Club vous avez été super nombreux on a rempli les places en 48 heures on a rempli le théâtre ils en revenaient pas et là les dernières de l'année c'est le 30 là et le 6 ce sera la dernière dernière de l'année du Pas Content Comedy Club ensuite on reprendra à partir de janvier normalement et bah ce que je voulais vous dire c'est un énorme merci un énorme merci deux fois d'ailleurs un pour le Comedy Club et deux bah parce que parce que ça fait un an il y a un an cette petite vidéo filmée à la webcam dans une résolution pourrie sortait sur internet ça s'appelait même pas je suis pas content je le disais pas ça s'appelait Fleur Anale et son Fleur Pèlerin non Plug Anale et son enfin je sais plus c'est une histoire de plug anal asiatique j'ai pas compris et donc je tournais ce truc là et un an plus tard on en est au 34ème épisode un an que vous êtes là deux chaînes Youtube des millions de vues des dizaines de milliers d'abonnés je vous kiffe voilà c'est anniversaire bah c'est le vôtre c'est le mien et je suis sûr que là il y a encore plein de choses à faire alors je vais revenir vers vous bientôt avec une nouvelle vidéo parce qu'il y aura du changement pour la saison 2 le changement c'est maintenant oui je sais je fais comme François Hollande j'ai une tendance à promettre des trucs mais voilà je vous dis à très vite je vous remercie sincèrement de tout ce qui s'est passé en un an des coups de gueule des buzz des contrebuzz des engueulades même les trolls je les remercie je remercie tout le monde vous avez été génial on a été génial géniaux normalement ça s'accorde et ou pas c'est comme du truc avec les genoux bref je sais plus en tout cas je vous dis un grand grand merci et exceptionnellement pour ces un an je suis content je suis content C'est parti ! C'est parti !